L'homme a 40 ans, peut-être 45. Il est entièrement chauve. Ses yeux sont cachés par des lunettes de soleil. Vous êtes ici pour signer un partenariat entre Pifi et Matéi Immobilier. Pour cela, demain, vous allez rencontrer Jacques Matéi, le patron de Matéi Immobilier. « Oui, mais comment ? » « Peu importe. » L'homme se lève et s'approche d'Elsa. « C'est vous, c'est vous qui me suivez depuis Paris, n'est-ce pas ? » « Vous étiez devant le siège de Pifi et aussi dans ma rue et à l'aéroport. » L'homme ne répond pas. Il marche dans la chambre. « Vous allez changer le contrat, mademoiselle Valence. » « Changer le contrat ? » « Il faut que Jacques Matéi refuse de signer. » « Mais comment ? » « Vous allez trouver une solution, mademoiselle Valence. » « Je vous fais confiance. » « Et si... » « Et si vous refusez ? » « Si vous ne le faites pas ? » « Alors, vous allez avoir un accident. » « Vous allez peut-être tomber du septième étage de cet hôtel ? » « Ou avoir un accident de voiture ? » « Elsa est terrorisée. » « L'homme range son pistolet dans sa veste. » « Avant de sortir, il fait un sourire à Elsa et lui dit. » « Bonne fin de journée, mademoiselle Valence. » Elsa a très peur. Elle ferme la porte et prend une bouteille dans le mini-bar. Une bouteille d'un alcool fort. Elle a besoin de cela pour se calmer. « Au revoir, me suis au respire. » « Au revoir, me demande-je-وا- tão-